Les visiteurs, tout le casting du film culte au plus mal suite à la M0RT tragique de Francois Lalland. En ce 7 septembre, on a appris la disparition de Francois Lalland, un acteur que le grand public connaissait bien. Francois Lalland, habitué au second rôle, avait alors 89 ans. Allo, c'est le père grave. Voilà que j'y ai aidé de range pendant ma messe par un énergumène qui était vêtu de fa contre excentrique. C'est la phrase qu'il a prononcie à l'écran, dans une scène de scène où Francois Lalland avertit au téléphone Jacques-Henri Jacquard, Christian Clavier, de l'avenue de Godefroy de Montemirail, Jean Renaud, à cheval, dans son église. Un second rôle familier pour Francois Lalland. C'est le site spécialiste profession audiovisuelle qu'il a signal cette semaine au monde du cinéma. Mis à part ce rôle, dont le scénario comportait aussi la phrase que tout le monde connaît il n'a pas l'air pas commode, Francois Lalland, ce visage familier vejou dans des comodels que Yo-Yo de Pierre-Até, La gueule de L'autre de Pierre Tchernia ou encore Le libertin de Gabriel Aguillon. Mais aussi dans des fictions historiques, telles que Les liaisons dangereuses de Stephen Frears. Et pour finir Francois Lalland a même tourné dans des romans policiers tels que Le gang de Jacques Deray. Deux ans 1930, Francois Lalland a aussi fait carrière dans le théâtre, bien avant son succès dans Les visiteurs. En jouant dans le foyer, 1989, La visite de la vieille dame, 1996, avec Laine Renaud, Raison de famille, 2000, et Staline Melody, 2001. Et c'est pourquoi Francois Lalland a recul de multiples nominations au Molière du meilleur acteur pour le meilleur second rôle. Francois Lalland est un artiste qui a deux buts dans les cabarets parisiens. Et s'il a joué des rôles secondaires sur scène, et à l'écran, c'est en tant que premier rôle que Francois Lalland a débuté sa carrière dans les années 1960. Francois Lalland était devenu célèbre dans les cabarets parisiens. Ou c'est « Sketches », le folklore germanique et Richard Wagner et le comportement d'une jeune fille britannique ont obtenu un grand succès. Christian Clavier, les visiteurs d'eux, qui est sa nouvelle compagne Isabelle de Eurotjo. Depuis maintenant quelques années, créé tout discrète de nature, Isabelle de Eurotjo est de plus en plus en avant. Christian Clavier, l'acteur phare de Jacouille Lafri Pouille dans Les Visiteurs, nous la présente. Comment on veut d'être dans le film si j'étais un homme de la réalisatrice et actrice Audrey Dana ? Christian Clavier multiplie les tapis rouges. Bien évidemment au code de sa partenaire Isabelle de Eurotjo. Pro de multiples années de vie communes avec Isabelle de Eurotjo, Christian Clavier est désormais amoureux. Un amour qu'il a rencontré sur le tournage du film L'Antidote de Vincent Debrue, en 2004. Savoir qu'elle est maquilleuse, et travaille depuis de très nombreuses années sur les plateaux de tournage. Mère de deux enfants, Léo et Tom, qu'elle a eu de sa dernière union avec le musicien Richard Gottenay. Isabelle de Eurotjo est longtemps restie dans L'Ombre de Christian Clavier, la star du film Les Visiteurs, qui lui fait de L'Ombre. Ensemble depuis 2004, Christian Clavier et Isabelle de Eurotjo ont attendu 2010, et leur voyage à Londres pour officialiser leur coupe. Femme Isabelle de Eurotjo et moi formons une grande équipe de vie et de travail. J'ai une confiance totale en elle, en son talent, ses goûts. Expliquez l'acteur Christian Clavier dans une interview au célèbre magazine Gala. Après un creux dans sa carrière au début des années 2000, après Les Visiteurs. Christian Clavier retrouve le succeau grâce à son rôle dans la comédie et ce qu'on a fait au bon Dieu. Il ne fait aucun doute qu'Isabelle de Eurotjo n'est pas étrangère à ce renouveau. Merci. – Sous-titrage ST' 501.